ça coûte de l'argent à l'entreprise de faire une rupture conventionnelle oui oui comme un licenciement aux primes de départ etc voilà donc moi je suis partie avec une rupture conventionnelle c'est à dire que je suis partie avec le chômage et que j'ai même négocié une prime de départ du coup en plus de ça en fait quand tu as une rupture conventionnelle on te donne donc ton droit au chômage ton aéreux ton aide au retour à l'emploi et on te donne aussi une espèce de prime enfin en gros c'est les indemnités de licenciement je crois que c'est ça un équivalent quoi et en fait ça c'est calculé en fonction de ton ancienneté et je crois que c'est tout je crois que c'est calculé en fonction de ton ancienneté et ça c'est une prime que tu peux négocier donc moi je l'avais négocié j'avais pris plus que ce qu'on devait voilà plus que le minimum imposé et oui c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure d'abouche que il ya beaucoup d'entreprises qui ne font pas de rupture conventionnelle c'est justement ce qu'on ce qu'on dit ouais lumi séries sont bon bah c'est pas mal comme ça non franchement l'abandon de poste permet de faire le chômage mais tu dois attendre deux mois ouais bah l'abandon de poste c'est un autre sujet peut-être mieux même comme ça non lui astral mangue à poil merci l'élodile chômage très longue durée merci beaucoup l'élodile il y a ça aussi qui est pas mal en vrai bof l'abandon de poste c'est quand même un autre sujet parce que c'est pas d'un point de vue moral c'est pas le must après ça dépend de votre situation et tout je la connais pas mais c'est un peu un autre sujet ouais ça c'est trop sympa en vrai voilà petit cours de droit du travail pip ou pip ou fait tu chantes un travail il odile attend c'est sur quelle ère chômage je suis au chômage la faute morale est plutôt du côté de l'entreprise qui refuse la rupture conventionnelle que de l'employé qui en est rendu là ah non mais je suis je suis d'accord mais j'ai pas précisé dans quel sens ça l'était pour moi pour moi évidemment si on refuse la rupture conventionnelle j'imagine que j'imagine que tu dois avoir bien la mort de toute façon surtout quand tu la mérite etc mais j'ai pas je vous avoue que je me suis pas vraiment renseigné sur j'aimerais trouver un truc à mettre là dedans en fait c'est trop sympa qu'on puisse mettre des objets ici oui je veux dire je me suis pas trop renseigné sur le sujet de l'abandon de poste j'ai jamais fait ça de toute façon je sais qu'il ya des il ya des configurations où certains employés se font même aider pour faire un abandon de poste genre quand l'entreprise veut vraiment rien savoir et tout je sais qu'il ya même des gens qui des chefs des supérieurs ou quoi qui couvrent des abandons de poste en mode bon vas-y je te couvre ça c'est pas mal c'est à dire couvre genre en gros voilà tu peux faire des abandons des abandons de poste en accord soit avec la drh soit avec ton n plus 1 tu vois ça c'est pas mal en vrai elle va pas cramer la plante écoute ça va bien se passer j'avais accepté un cd dans une petite boîte avec la condition de pouvoir partir quand je voulais en rupture co j'étais intermittente à la base j'aurais aimé le rester le jour où la boîte s'est fait racheter par un gros gros groupe j'ai bien failli faire avoir mais j'ai réussi de justesse à négocier ah bah j'avoue si ça s'est fait racheter tu avais plus le deal sur le papy quoi ça devait être tant d'axes bah en tout cas sur cette cheminée ouais on peut poser deux objets c'est plutôt sympa écoutez j'aime beaucoup comme ça je crois franchement on a réussi à faire un truc sympa de la salle à manger alors que j'arrêtais pas de vous dire que je savais que j'avais rien à faire de ce truc là de cette salle donc je suis plutôt contente du résultat je pense que vous en pensez mais du coup oui je vous avoue que j'ai été très contente de négocier ma rupture conventionnelle est très chanceuse parce qu'aujourd'hui pôle emploi pôle emploi favorise les ruptures conventionnelles in to création d'entreprise c'est vraiment quelque chose qui est vachement mis en avant et du coup bah c'était trop bien en fait pour moi ça a été trop trop bien écoutez je trouve ça très sympa ce qu'on a fait et c'est bien d'avoir calé la table contre la fenêtre vous aviez raison je pense même que je peux faire comme ça ouais c'est ça ça te donne vraiment un c'est ça un très très bon start pour commencer ton activité c'est vraiment pas mal la hôte dans la cuisine ah oui vous avez l'oeil hein voilà ça aussi c'est pas immonde en vrai bon moi je suis contente de ce qu'on a réussi à faire au final trop bien et du coup bah en vrai dans l'état actuel des choses cette lampe me tente pas des masses on peut mettre la maison sur la galerie du coup maintenant tout le monde met ses chaussures pour ne pas en laisse ses chaussures pour ne pas saloper le parquet s'il vous plaît merci voilà hop challenge leader alors il y a combien de chambres ? il y a une, deux, trois une, deux, trois il y a trois chambres et deux WC ouais et voici la version finale du challenge attend je vais peut-être pas faire comme ça je vais peut-être faire deux jours je sais pas si ça change quelque chose pour la photo pour le photo fini ouais c'est mieux ouais c'est mieux leader ultia hop euh et voici la version rénovée euh de asphaline de la ruine de asphaline pour mon challenge leader on a dit trois chambres et deux WC et euh voilà donc je vais pouvoir mettre pour la mettre en ligne voilà et rénover hop et voilà bon bah c'est bon c'est sur la galerie du coup à la fin du challenge il faudra qu'on se fasse un avant après en regardant d'où on est parti ah c'est clair de ouf mais c'est bon la maison est sur la galerie je suis trop contente de cette salle à manger ça rend tellement mieux c'est vraiment sympa je suis pas méga satisfaite de ce tableau ici mais j'ai pas trop d'idées non plus euh ouais je kiffe alors euh ok top il est 4h du matin pourquoi les enfants ne sont pas au lit oui va dormir ah oui elle pue bon bah vas-y je vais la baigner on va donner un bain à Téline non mais je suis trop contente parce que c'est vrai que la salle à manger j'avais vraiment pas d'inspire du tout et du coup c'était une pièce que j'aimais pas et au final et bah comme ça je la trouve super sympa en plus il y a beaucoup de notes cuivrées un peu et euh ouais en vrai la maison est vraiment chouette comme ça je trouve ah merde et vraiment la cuisine elle va tellement bien aussi avec la salle de bain je trouve vraiment chouette oula 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 on se calme la fondue a disparu ouah on s'en servait pas trop de toute façon les bébés ça dort aujourd'hui c'est l'anniversaire des filles donc on le fête en plus j'ai pas l'impression que tu fasses souvent des décos modernes ah mais même pas du tout pas du tout justement ça me fait vachement sortir de ma zone de confort parce que je fais jamais de décoration moderne normalement dans les sims c'est un peu une première et encore que tu vois je suis repartie un peu en arrière avec la déco dans les chambres des enfants mais c'est vrai que c'est pas du tout commun pour moi ouais hop ah mince ici aussi il y a eu un bug tu vas pas réveiller ta mère non non elle allait réveiller sa mère ouais mais comme je voulais à tout prix me servir des nouveaux lits pour bambins j'ai mis cela j'avoue même si ça fait un peu roots alors que la maison est super mozerne mais j'avais trop envie de me servir de ces trucs là loup-garou alors courir sur un tapis de course bon vas-y on va juste le faire dormir premier épisode de la saison d'une série on va juste le faire dormir un petit peu pour rattraper son sommeil vu qu'il s'est levé en pleine nuit Alice est aussi en train de dormir c'est l'anniversaire c'est l'anniversaire de Palourdine et Merlu on va les avoir bambins on va avoir quatre bambins à la maison enfin non parce qu'ils vont passer ils vont passer enfants les autres il doit pas aller au travail non il fait travail à domicile du coup là il doit courir sur le tapis de course il travaille depuis la maison je fais des fonctions comme ça pour les pour les premiers de de ah mais attends mais d'ailleurs elle est où la photo de ah elle est là hop pour le premier de la famille parce que bah au moins on l'a souvent à la maison c'est vrai que c'est dommage quand ils partent tout le temps au travail tu les vois jamais donc voilà si si j'ai les services gratuits Alex Tally ça fait zéro simflow c'est ce qu'il y a marqué regardez comme ils sont choqués Narvalo et Alice oh la la Polpet pue la mort Feltia qu'est-ce que tu retiendras le plus de cet énorme projet qui a été le clip qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement es-tu fière de l'avoir fait c'est des questions assez c'est assez dur de répondre à ces questions j'avoue pourquoi elle est triste qu'est-ce qui se passe va dormir c'est un peu large comme question Octolix en vrai qu'est-ce que je retiendrai de l'énorme projet franchement je sais même pas répondre à cette question déjà ce que je non 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 réveille pas ton père stop 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 oh elle saoule bon après ça va vas-y va t'occuper des bébés déjà je suis fière de l'avoir fait ça c'est sûr mais oui qu'est-ce que je retiens de cet énorme projet en vrai pas grand chose j'ai pas trop de réponse à ça j'avoue je vais donner un bon à Polpet parce qu'elle est dégueulasse comme d'hab allez rendors-toi poupette oui c'est très cool Nexus le making of c'est vrai que c'est c'est vraiment très très chouette je vais enlever la nourriture gâtée on va servir le petit déjeuner pancake aux oursons aux gélatines oh trop bien on va faire ça non je refuse l'offre de travail désolé si c'est indiscret mais mais comme je voulais lui faire une commission je souhaitais me faire une idée comme je voulais lui faire une commission à qui donc je souhaitais me faire une idée en moyenne combien t'as coûté les élus de ta chaîne auprès de Ark et Star je sais plus alors je sais qu'il m'a fait une remise parce qu'il a vendu des illustrations de ce projet là pour son compte à lui signé par moi et sinon je reprends la conversation j'ai payé c'était 1600 euros sans la réduc liée à merci à Simon le pigeon pour le prime merci beaucoup c'était 1600 euros les assets animés sans compter la réduction des prints qu'il a fait des dessins qu'il a fait pour moi et qu'il a vendus dans sa boutique à lui voilà donc ça faisait genre je crois que c'était je pense que ça devait être genre 1200, 1300 un truc comme ça donc c'est cet écran là cet écran là en fait il a pas il a pas fait les animations c'est Vivi qui les a faites donc j'ai payé j'ai payé Vivi en plus pour les animations mais il y a cet écran cet écran là bah en gros ça c'est du 400 euros une idée comme ça cet écran là l'écran avec les réseaux et tout là le offline les photos de profil ça en fait en vrai des trucs et après c'est Vivi qui a animé par dessus donc j'ai payé Vivi en plus quoi c'était c'était j'ai commissionné deux personnes différentes euh ouais mais comme je t'ai dit là ce que oui il y avait une réduc en fait il m'a fait des réduc parce qu'il a parce qu'il s'est servi d'une de ses images pour les vendre pour son compte etc t'as vu les fichiers originaux pour l'anime bah le dessin ouais en brut ouais après de toute façon c'est sûrement très variable ah non mais c'est complètement variable de toute façon les tarifs des illustrations c'est complètement variable oui ça dépend ça dépend de la demande ça dépend de plein de choses ça dépend du 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 timing aussi ça dépend de plein de trucs on va pulvériser de l'insecticide voilà et Alice du coup elle fait rien de spécial elle a fait les les oursons en gélatine enfin les pancakes oursons en gélatine non servir le brunch fais-les tu veux pas engager un jardinier non 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 c'est bien de le faire nous-mêmes c'est assez cher quand même les tarifs d'illustration ah oui mais c'est totalement c'est totalement justifié non il y a trop d'illustrateurs aujourd'hui qui qui sous-évaluent leur travail vraiment j'ai pas testé les petites carottes Fall Guys sur Switch donc c'est bon elle a fait sa tâche du jour et elle va apprendre la mixologie et je pense que du coup elle aura une promotion bientôt Alice ça représente énormément d'heures de travail mais aussi en fait c'est pas que les heures en fait en gros en fait c'est pas que les heures de travail que ça représente c'est aussi toi tes études les années que t'as passé à faire de l'illustration en fait en gros le tarif pour une illustration ça représente tellement de choses c'est bien au-delà en fait c'est bien au-delà du nombre d'heures que ça t'a pris à dessiner en fait ça comprend certes le nombre d'heures que t'as passé à dessiner ça comprend la recherche artistique ça comprend le matériel ça comprend le nombre d'années d'études que t'as passé à devenir illustrateur ou illustratrice ça comprend énormément de choses en fait et du coup et sans compter voilà la paperasse tout en fait et donc et sans compter aussi que c'est une création unique genre ça c'est ça c'est énorme en fait on s'en rend pas trop compte mais ce waiting screen est à moi j'ai demandé à Arkestar de faire cette illustration pour moi c'est une illustration me représentant moi que je vais me servir dont je vais me servir pour moi enfin je veux dire c'est c'est pas c'est pas mon côté mégalo qui fait que je répète moi depuis tout à l'heure mais c'est plutôt pour enfin c'est pour dire en gros que c'est unique c'est à moi c'est à moi et c'est ça qui est énorme en fait c'est ça qui est énorme donc c'est pour dire que c'est en fait c'est totalement inédit comme truc enfin c'est trop bien c'est trop bien et c'est ça qui fait que c'est cher je pense que beaucoup ont pas l'habitude de ces prix car on est beaucoup d'artistes à faire des commissions pour peu cher d'ailleurs au Paris City Pop qui est un salon de l'illustration pop culture etc je mets sur pause parce que j'ai envie de faire pipi qui est un salon de l'illustration pop culture souvent les organisateurs du salon proposent aux illustrateurs d'augmenter leurs tarifs parce que justement ils se sous-évaluent de ouf quoi ils se sous-évaluent de ouf bon allez je reviens tout de suite j'ai trop envie de pisser à toutes ça c'est pas très ratus qu'il faut je reviens boule beaucoup qu'il y a un joint qu'il y a un joint pour que je me à la tête Sous-titrage ST' 501 ... 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